C'est étonnant, non ? Il est temps pour nous d'écouter la voix de l'État français, et son courroux d'ailleurs, par l'organe puissant de ce procureur de la République Générale des Proches Françaises implacable. Monsieur le Président, chère maîtresse, chère madame la représentante de l'anti-chronique ovarienne, mesdames et messieurs les jurés, public, chéri, mon amour. Ayant pu constater personnellement pendant des années à quel point le courrier des lecteurs ou des auditeurs pouvait ne pas intéresser le public, il m'a paru amusant de commencer suréquisitoire par une lettre d'auditeur. Après quoi, j'en viendrai directement au cas extrêmement troublant de cette femme, outrageusement excitée, que je sens folle de mon corps, en jugée par la fixité de son regard, tendue vers la robe austère de la justice, sous laquelle, bah, non. La robe austère de la justice... Non, 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 coupons court, s'il vous plaît. Long, coupons long. La robe austère... Coupons court. La robe austère de la justice, sous laquelle vibre toute la puissance de la Vème République, dressant son phare orgueilleux vers un second septennat encore plus long que le premier. Monsieur le procureur, c'est en monarchie qu'il y a des sceptres. Oui, c'est vrai, je n'ai pas fait gaffe. Mais voyons ensemble, monsieur le président, mesdames et messieurs les jurés, la lettre de cette auditrice. Cher monsieur le procureur, combien j'aimerais vous tenir... Vous qui connaissez bien Jacques Martin, cher monsieur des proches, pouvez-vous nous dire comment il se fait qu'il soit devenu si ramolli et si peu agressif, lui qui naguère encore, savait se montrer tonique et irrévérencieux ? Il est bien entendu que je laisse à cette dame l'entière responsabilité de ses dires. Toute ressemblance entre ce qu'elle dit et ce que je pense ne saurait être que pure coïncidence. D'autre part, je me sens directement concerné par cette lettre, puisque professionnellement, monsieur le président, je dois tout à Jacques Martin, comme il me le dit d'ailleurs chaque fois que je le rencontre. Humble chroniqueur vaguement humoristique dans un journal de droite phagocité depuis par la bande à R100, j'en suis sorti brutalement il y a cinq ans, uniquement grâce à Jacques Martin. Et oui, c'est vrai, je lui dois tout, car sans lui, je n'aurais jamais connu Daniel Gilbert. Puis Claude Villers. Ainsi, madame et chère auditrice, vous trouvez Jacques Martin moins agressif. Certes, Martin, c'est vrai, ne dit rien de bien agressif dans le tribunal des flagrants délires, mais c'est parce que, contrairement à ce que vous croyez, il n'est pas dans le tribunal des flagrants délires. En revanche, il existe une autre émission où il n'est pas non plus, mais où on voit sa tête. C'est sur Antenne 2, le dimanche, à l'heure du fromage. Cette émission s'appelle Incroyable mais vraie. Elle est faite pour l'essentiel de séquences de l'ancienne émission Interlude qui passait naguère sur l'écran pour qu'on ait le temps d'aller pisser entre la météo et le journal de 20 heures. L'autre dimanche, notamment, Jacques Martin a montré ainsi plusieurs choses incroyables mais vraies en précisant une bonne trentaine de fois que c'était des séquences françaises. L'appartenance à la race française conférant évidemment à toute performance cette inestimable fumée de gros rouges, de camemberts et de poilus crevés que nous envient si judicieusement ces cons d'étrangers. Ainsi, je ne saurais trop conseiller aux amateurs de sensations fortes l'émission Incroyable mais vraie. Pour leur mettre l'eau à la bouche, Martin a montré l'autre jour un reportage Incroyable mais vrai et français où l'on voyait un paysan français en train de chasser des champignons sauvages avec des queues énormes. Comment ? Avec des queues énormes. Les champignons, pas mal. Mais venons-en à l'accusé Geneviève Dormann qui se meurt d'ennui sur le banc de la famille où son obsession ne trouve pas de prise parmi cet assemblage de barreaux indissociables les uns des autres. My God. Oui. Madame. C'est pas dans le code pénal en tous les cas. Madame, je suis au regret de vous le dire. Vous êtes un être scandaleux. triplement scandaleux car vous ne craignez point de revendiquer haut et fort votre libido alors que vous êtes femme, écrivain et française. Trois raisons de boire contre... Non ! Non, non, non. Excusez-moi, je suis branché sur la pub. Trois raisons, madame, qui devraient vous contraindre à plus de réserve, notamment en ce qui concerne vos déclarations tapageuses à la presse et aux médias à propos de votre vie sexuelle. Un écrivain n'a pas de sexe, madame. L'écrivain, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est la tête, c'est le regard, c'est le genou à la rigueur. Mais pas le sexe. Non, un écrivain n'a pas de sexe. Est-ce que Jean-Édernalier a un sexe ? Ah, ça vous en bouche un coin, ça ? C'est une image. En fait, si c'est Jean-Édernalier, ça bouche pas grand-chose. Si Jean-Édernalier n'a pas de sexe, ce qui est fort possible, finalement, exhibitionniste comme il est, s'il en avait un il y a longtemps qu'il l'aurait montré à tous les passants. Si donc, disais-je, Jean-Édernalier, écrivain mâle, n'a pas de sexe, comment tolérer alors que Geneviève Dormann écrivain femelle en est un ? Je vous le demande, mesdames et messieurs les jurés, je vous le demande à vous, plus particulièrement, monsieur le Président, vous qui sortez beaucoup, Marguerite Ursenar, a-t-elle un sexe ? Je demanderai à Dormesson. Oui, vous ne répondez pas, monsieur le Président. Comprenez-moi bien, je ne vous demande pas de me narrer vos nuits. Les you ursenar, pas les nuits. Répétons ensemble cette angoissante question, je ne m'en lasse pas. Marguerite Ursenar, a-t-elle un sexe ? Il y a quelqu'un de la famille dans la salle ? Lors d'un excellent radioscopie... Lors d'un excellent radioscopie à répétition qui s'étala sur trois semaines... Quand je dis qui s'étala, je ne voudrais pas que l'on trouve une intention péjorative dans cet emploi du verbe s'étaler. Ce n'est pas parce qu'on s'étale qu'on se plante. On ne peut pas à la fois s'étaler et se planter. L'important, quand on s'étale, c'est de pouvoir se ramasser après. Par exemple, si jamais Giscard s'étale aux présidentielles, on peut espérer qu'il se ramassera également aux législatives. Donc, lors d'un récent radioscopie, Marguerite Ursenar, qui n'était point encore membre du club du troisième âge en ambiance à l'élévère, Marguerite Ursenar, au dire des techniciens de l'émission qui me l'ont rapporté, sembla fort troublée par la présence du très séduisant Jacques Chancel à ses côtés. Hélas, au moment où elle lui posa la main sur le genou, Chancel leva vers elle un regard inquiet et lui dit Marguerite Ursenar est Dieu dans tout cela. Donc Geneviève Dorman est coupable. Allons-nous pour autant la priver de sa chère libido ? Non, je demande qu'on ne lui coupe que la tête. C'est étonnant, non ? C'est étonnant, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada